bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de TED aujourd'hui dessin un peu particulier nous allons dessiner un personnage culte complètement déjanté vous l'avez sûrement reconnu il s'agit de The Mask allez c'est parti pour 19 minutes de tuto dessin pour cela comme d'habitude nous allons avoir besoin d'une feuille à quatre d'un crayon à papier et d'une gomme d'une boîte de crayon couleur ou feutre de couleur ainsi qu'un feutre noir ou d'un liner allez let's go on va commencer comme d'habitude par notre esquisse au crayon à papier donc on va tracer une grande ligne verticale au centre de notre feuille donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin ensuite avec des formes assez simples on va positionner chaque élément du personnage donc on va faire dans un premier temps un cercle en haut à droite à peu près de cette dimension donc ce cercle nous servira de base donc pour la tête sur la partie basse en dessous de ce cercle on va dessiner un rectangle le rectangle servira de base donc pour la partie basse de la bouche donc on va lui faire une bouche ouverte ensuite on va faire deux cercles donc un premier centré sur nos traits de référence donc voilà donc c'est pour le premier oeil et ensuite le deuxième oeil sur la gauche donc on essaye à peu près de faire la même dimension légèrement en arrière voilà ensuite en dessous des yeux on va dessiner une forme ovale donc pour le haut de la dentition et vous l'avez compris sur le bas deuxième partie de la dentition donc une forme ovale à peu près de la même dimension pour la partie basse on va ensuite tracer une courbe qui part en bas à gauche et qui remonte au centre du rectangle pour l'orientation de la langue une fois les traits et les formes positionnées on va pouvoir passer au dessin donc on commence par au dessiné avec des traits un peu plus épais la forme de l'oeil de gauche et ensuite on vient rétrécir donc on vient au niveau de la tête voilà on fait deux petites courbes une en haut une en bas et on vient fermer les deux courbes pour faire l'effet de l'oeil qui ressort de la tête et ensuite on fait des traits un peu plus épais une fois qu'on a la forme définitive une fois le premier oeil terminé on va redessiner maintenant la forme de la tête donc on va légèrement l'agrandir donc lui donner une forme un peu plus plate sur le haut voilà on redescend à peu près au niveau du milieu de l'oeil ensuite on va lui faire une deuxième courbe sur la droite après on repart au niveau de l'oeil et on va commencer à décider la forme de la bouche donc on trace une petite ligne horizontale et après on fait une grande courbe qui redescend jusqu'en bas à peu près de notre triangle une petite ligne horizontale sur le bas et maintenant on va lui faire la petite partie donc avec une courbe on va faire la partie menton qui remonte donc qui frôle à peu près donc qui revient la courbe et au niveau de la bouche et qui s'écarte vers la droite pour lui donner l'effet pour la mâchoire en fait voilà la mâchoire qui reçoit donc avec un angle assez droit une fois cette partie là terminée on dessine le deuxième oeil donc même principe que le premier on retrace avec des traits un peu plus épais la partie gauche et après avec une petite courbe on vient mourir sur le treuil voilà maintenant on dessine l'intérieur des yeux on va simplement faire deux formes ovales donc une grande comme celle-ci et une plus petite à l'intérieur donc vu que le personnage est légèrement de profil l'intérieur de l'oeil de droite sera légèrement plus grand donc on va lui faire une forme ovale un peu plus grande et une petite forme ovale à l'intérieur également pareil une fois qu'on est satisfait du résultat on retrace avec des traits de crayon un peu plus épais donc après les traits de crayon vous n'êtes pas obligé de les refaire un peu plus épais moi je fais ça comme ça ça me permet de distinguer l'esquisse de base et mes traits finis après vous n'êtes pas obligé et sachez que si vous procédez à cette étape faites attention de ne pas appuyer trop fort sans vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner voilà maintenant on va pouvoir passer à la partie haute de la dentition on commence on parle en dessous de l'oeil de gauche on va tracer une grande courbe bien arrondie qui remonte à l'oeil de droite ensuite en dessous de l'oeil de droite à droite au niveau de la bouche on va redescendre à peu près à cette hauteur et ensuite on repart de l'oeil de gauche on donne de l'épaisseur légèrement et ensuite on va tracer une grande courbe en bas qui remonte vers la droite donc ça c'est pour donner la hauteur à la dentition du haut donc une fois qu'on a notre hauteur on va pouvoir décider les dents donc vous allez simplement faire des formes bien arrondies comme celle-ci et on va tourner tout autour de l'agencier donc en fait les premiers traits qu'on a fait ils nous servent de base pour positionner chaque dent après voilà vous essayez de respecter à peu près les mêmes dimensions des dents pour avoir un résultat plus sympa donc voilà vous allez faire des formes arrondies tout le long jusqu'au bout donc jusqu'au niveau de la bouche après pas besoin qu'elles soient tous symétriques tous de même forme vous pouvez faire des formes légèrement plus hautes légèrement plus fines vous faites comme vous voulez mais l'idéal c'est de rester vraiment cohérent sur la dentition voilà on avance tranquillement et la dernière comme ça c'est plutôt pas mal maintenant on va faire des petites dents donc on va faire le retour de la dentition donc la partie intérieure donc on va lui faire des petites dents donc on va faire des formes arrondies comme pour les dents de devant mais légèrement plus petites vu qu'elles sont un peu plus éloignées et on va pas aller jusqu'au bout on va s'arrêter entre la jonction des deux yeux voilà et on va fermer avec un petit trait sur le haut voilà une fois qu'on est satisfait de la dentition on va pouvoir repasser avec des traits un peu plus épais pour avoir les traits définitifs voilà on avance tranquillement et puis derrière On retrace également toute la partie gencive et voilà pour toute la partie haute de la dentition. Maintenant, vu que la langue passe au-dessus de la dentition du bas, on va commencer dans un premier temps par tracer notre langue, donc on va lui faire une range langue qui redescend, donc on va lui donner de l'épaisseur sur la partie basse et l'épaisseur sera plus fine arrivée à l'intérieur de la bouche. Voilà. Même principe, une fois qu'on est satisfait de notre langue, on repasse avec des traits un peu plus épais. Vu que c'est un dessin avec pas mal de détails, ça peut être sympa vraiment de repasser sur votre crayon un peu plus épais pour vraiment dissocier les premiers traits de l'esquisse et les traits définitifs. On va lui faire une petite courbe à l'intérieur simplement pour donner la petite séparation au niveau de la langue et maintenant on peut passer à la partie basse de la dentition. Donc pour la partie basse, on va faire le même principe que la partie haute. Dans un premier temps, on va tracer des courbes plutôt fines pour donner la forme de la dentition. Et ensuite, on va pouvoir dessiner les dents. Donc les dents, on va les faire différemment vu que là, on va les voir de haut. Donc les dents vont être beaucoup, on va dire plus larges. Donc la forme arrondie va être vers le bas et on va lui donner un effet d'épaisseur au niveau des dents du bas. Donc on trace la forme haute et on fait une petite courbe à l'intérieur. Voilà, ça nous fait vraiment une petite dent creusée, ça fait un résultat plutôt sympa. Donc pour la forme des dents, donc la forme haute des dents, on va faire des formes soit arrondies ou légèrement cassées. Ça donne le résultat beaucoup plus sympa. Et ensuite, la petite courbe à l'intérieur pour donner cet effet d'épaisseur de hauteur. Voilà. Et ensuite, vous allez avancer sur la droite pour arriver au niveau de la bouche. Donc là, pas besoin qu'ils aient tous la même épaisseur ou la même forme sur la partie haute. Le principal, c'est de rester à peu près cohérent jusqu'au bout. La petite courbe. Et voilà. On va lui faire une dernière dent bien arrondie. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, maintenant, la partie gauche, on pourrait lui faire simplement des bouts de dents qui dépassent de la langue avec la petite partie gentille sur le bas. Voilà, comme ça, c'est suffisant. Avec un petit trait sous la langue pour faire l'effet de dentition terminée. Maintenant, on va repasser sur le trait de crayon au niveau du visage. Voilà, au niveau de la bouche. On va donner de l'épaisseur au niveau de la bouche. On va simplement faire un double trait sur tout le contour. On n'oublie pas de faire la fermeture de la bouche. On va simplement tracer une petite courbe qui part au niveau de la langue. On lui donne une petite épaisseur et voilà. On redessine avec des traits un peu plus épais, donc la forme du crâne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gommer tous les traits de crayon inutiles. J'aime bien sur les dessins avec pas mal de détails de gommer tous les traits inutiles. Déjà pour vous, ça va vous permettre de ne pas vous perdre avant de commencer le liner. Et surtout qu'après, on va ajouter des petits détails au niveau des yeux et au niveau du crâne, donc de la tête. Donc l'idéal, c'est vraiment d'effacer tous les traits inutiles pour pouvoir positionner facilement les détails. Et vous allez également vous rendre compte de votre dessin. Comme ça, si vous avez des modifications à faire, vous allez mieux voir. Et voilà, on efface tranquillement. On efface les traits au niveau de la langue. Sur la partie gauche. Au niveau de la gencive en bas, voilà, on efface tranquillement. Déjà le dessin définitif commence à bien ressortir. C'est vraiment top. On est satisfait de notre esquisse pour le moment. Voilà, au niveau des dents, sur le haut. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au détail au niveau du visage. Maintenant que tout est clean. Donc on va lui faire une grande courbe qui enveloppe l'œil de droite. Voilà, une courbe bien courbée sur l'eau avec un petit casque sur le bas. Et voilà. Une courbe pour faire la partie en haut à droite du crâne. Des petites courbes sous les yeux. Et maintenant, on va faire des petits filaments au niveau des yeux. Et voilà, on est plutôt satisfait de notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. On commence notre liner par les yeux. Après, vous commencez où vous voulez. Vous pouvez utiliser des traits de liner beaucoup plus épais. Donc pour toute la partie extérieure. Donc tout le qu'on doit. Après, c'est un choix. Chacun fait comme il veut. J'aime bien utiliser des traits un peu plus fins à moi pour tous les détails. Donc là, pour les filaments et les détails au niveau du crâne. Vous pouvez utiliser également des traits un peu plus fins pour les dents. Et ensuite, c'est vraiment très très simple le liner. Vous avez simplement à repasser sur vos traits de crayon. Donc si votre esquisse au crayon à papier est vraiment très propre. C'est vraiment une étape facile. Vous avez simplement à repasser sur vos traits de crayon. Si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier. Comme d'habitude, vous revenez à l'étape précédente. Vous gommez, vous recommencez. Ça serait dommage à ce niveau-là. De devoir recommencer votre dessin entièrement. Et après, vous avez simplement à repasser sur les traits de crayon. Et vous voyez que cette étape est vraiment très satisfaisante. On avance tranquillement. On va juste terminer. On termine avec la partie haute. Et voilà pour l'étape du liner. On va maintenant pouvoir passer au gommage. Et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés. On commence par remplir avec la couleur noire. Donc l'intérieur des yeux. Ensuite, avec du vert. Donc pour la couleur de la tête. On va utiliser du vert un peu plus foncé. Donc pour la partie bouche. Une couleur rouge pour l'intérieur de la bouche. Et on va utiliser une couleur légèrement rosée. Donc pour la partie gencive. Et la partie langue. Donc la gencive de la partie haute. La gencive de la partie basse. Et la langue. Maintenant pour donner un résultat plus sympa. Je vais ajouter une couleur jaune. Donc le jaune pour la couleur du costume de The Mask. Et voilà. Notre dessin est maintenant terminé. J'espère que votre dessin à vous vous plaît. Comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre un petit like. Et que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire. Pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Bonne journée. Et bon dessin à vous. Je vous fais tout. Pour la troisième. Va coworker et 1 par rapport à votre collet. Ils vient ici. Réarak.